Je suis Fabrice Luzu, je suis notaire associé à Paris, elle étudie 1768 notaire. Le point de départ de la création de MyNotary, je pense qu'il y en a deux. Il y a d'abord une série de rencontres, de rencontres positives, dont la première est le point de départ de MyNotary, c'est à Paris 2, puisque j'ai rencontré un des co-fondateurs qui est aujourd'hui le président et qui dirige de manière opérationnelle MyNotary, qui s'appelle Sacha Boyer. L'autre clé d'entrée dans MyNotary, c'est du point de vue du notaire, de considérer qu'il y avait une expérience client qui était à renouveler, particulièrement et singulièrement dans la vente immobilière. La vente immobilière, c'est une espèce de courbe de satisfaction qui évolue de manière parfois un peu inverse dans l'esprit de l'acquéreur. Je m'explique. Quand vous avez visité, cherché longtemps de bien immobiliers dorés, quand vous le trouvez, il y a une espèce d'excitation naturelle qui se crée. Et puis ensuite, vient le temps de la concrétisation de la vente, le temps où il va falloir faire travailler l'agent immobilier, le notaire, le notaire de l'acheteur, le notaire du vendeur, le syndic de copropriété, puis ensuite le banquier, le diagnostiqueur immobilier. Donc il y a toute une série, un écosystème de professionnels qui doit à un moment donné travailler ensemble à la réalisation et à la concrétisation de ce projet immobilier qui est souvent le projet d'une vie. Et la problématique que nous rencontrions du côté notaire, c'est que finalement, c'était assez compliqué avec des lois qui sont doux empilées dans le temps sur les thématiques immobilières. C'était devenu de plus en plus complexe et les gens comprenaient de moins en moins les délais de traitement chez le notaire pour concrétiser leur projet. Et donc l'idée de MyNotary, c'est ça, c'est de modifier aussi l'expérience client dans cette période très particulière qui est la concrétisation de la vente immobilière. Du côté des professionnels de l'immobilier, tout de suite, la plateforme a rencontré un taux d'adhésion assez fort parce qu'elle répondait finalement à la suppression d'un certain nombre d'irritants et à l'automatisation d'un certain nombre de tâches qui pouvaient être réalisées dans le cadre du processus de la vente immobilière. Du côté des notaires, il y a eu une période en fait un peu d'observation où les notaires étaient un peu perplexes en se disant finalement, est-ce que ça va pas me remplacer ? Où est-ce que je me situe dans ces outils digitaux qui sont des outils nouveaux ? Est-ce que je vais encore trouver ma place ? Est-ce que mes clients vont encore identifier ma valeur ajoutée ? Et là, on a fait beaucoup de pédagogie pour expliquer aux notaires qu'au contraire, en fait, une plateforme collaborative comme MyMetary permettait justement de mettre en avant davantage leur valeur ajoutée et les délaisser en fait de toute une série de tâches administratives qu'aujourd'hui, en fait, l'algorithme réalise automatiquement les délaisser pour se repositionner sur de la valeur ajoutée et du conseil client à très forte, justement, valeur ajoutée. Et aujourd'hui, effectivement, les taux d'admission et d'utilisation de la plateforme tant du côté du notariat que des professionnels de l'immobilier sont très importants. Alors, du côté MyNotary, on le voit, c'est un avenir qu'on voit de manière radieuse, on va dire, puisque la plateforme est maintenant, après, au bout de trois ans d'existence, il y a une équipe, en fait, de 25 personnes qui travaillent chez MyNotary et c'est une plateforme qui est en plein développement. C'était compliqué long au départ parce qu'il fallait évangéliser le marché et faire naître, effectivement, ce besoin nouveau de plateforme et de transactions collaboratives. Mais maintenant, effectivement, que le message est passé, nous sommes en pleine phase de développement et de conquête commerciale auprès, en fait, des professionnels que nous visons. Du côté des notaires, je pense que c'est un métier qui a toujours su innover énormément et aussi bien dans la signature électronique que dans la rédaction, en fait, des actes authentiques électroniques. C'est un métier, en fait, qui est souvent en observation de la société et puis ensuite qui se développe de manière très importante sur ces sujets numérosiques. J'en veux pour preuve des intentions très fortes, en fait, qui sont exprimées par le Conseil supérieur du notariat pour faire en sorte, effectivement, qu'une égale tech du notariat puisse émerger. Et puis, j'en veux pour preuve aussi une rencontre assez récente qui a été organisée à l'initiative de la Chambre des notaires de Paris qui a permis, en fait, de réunir tout l'écosystème des prestataires historiques informatiques du notariat, des légal techs à vocation notariale, des éditeurs juridiques. Au premier rang desquels figurent, par exemple, LexisNexis, avec lesquels MyNotary, la plateforme MyNotary a passé un accord pour enrichir, en fait, la base documentaire de MyNotary, des éléments, effectivement, documentaires qui sont sur LexisNexis. Tout cet écosystème était réuni, en fait, au pavillon de Cambon pendant toute une journée pour travailler sur les sujets de la révolution numérique et digitale qui touche le notarial. Et les deux grands sujets, en fait, d'avenir, si on veut faire un peu de prospectives puisque c'est le sens de votre question, je pense qu'il y a un sujet, en fait, sur, on va dire, les chatbots pour faire simple et l'intelligence artificielle, pour faire un peu plus sophistiqué. C'est, au fond, du point de vue du notaire, comment une grande partie, en fait, des questions quotidiennes et récurrentes seront demain traitées, effectivement, avec un premier niveau d'analyse par des robots ou par de l'intelligence artificielle, le notaire étant un sachant qui apporterait une valeur ajoutée complémentaire, en fait, à ce premier niveau de conseil qui, lui, pourra être demain délivré par une intelligence artificielle au début, sans doute, sommaire et puis ensuite, de plus en plus sophistiqué. Ça semble être un premier axe. Et puis ensuite, il y a un deuxième axe très fort, c'est que le notaire est là pour authentifier les actes et assurer leur conservation. Et naturellement, quand on parle d'authentification, conservation et avec un regard d'égalté, qu'on est obligé de penser à la blockchain. Et les tests, en fait, sont en cours dans le notariat pour voir sur quels sujets la blockchain peut être acclimatée, en fait, à l'activité notariale et peut venir au soutien et au service, en fait, de l'activité notariale parce que c'est le métier de départ et de base, en fait, du notaire. Simplement, la blockchain, c'est d'abord, aujourd'hui, un peu lourd, en fait, en fonctionnement. Et puis, ce sont des services, en fait, qui ont besoin d'une intelligence en amont. C'est-à-dire que déposer l'empreinte d'un contrat, en fait, sur la blockchain, c'est aujourd'hui, finalement, assez simple, entre guillemets. Donc, on est en train de développer dans le notariat un certain nombre de cas d'usage. Et puis, surtout, il faudra en amont, en fait, de cet outil formidable de conservation que peut être la blockchain, il faudra de l'intelligence en amont pour alimenter cet outil de conservation. Et on pense donc que c'est un prolongement naturel et complémentaire de l'activité du notaire et que le notariat a tout intérêt à se saisir de ces deux sujets, intelligence artificielle d'un côté, blockchain de l'autre.